C'est la fête aujourd'hui ? Ah oui, oui, c'est la fête, c'est vraiment super, mais on est dans un autre monde. Ah, il est joli, surtout jaune comme ça. Et nous, on vient de Bourgogne, ça nous rappelle la moutarde. Ah oui, d'accord, vous découvrez la ville ? On est venus spécialement parce que j'ai des enfants en Bourgogne, en Champagne, et donc on est venus se retrouver ici, pour le tram et puis pour la fête de famille. Voilà, quand même. J'ai vu, vous avez une caméra ? Oui. Vous filmez l'événement ? Ah oui, bien sûr. Ça n'arrive pas si souvent que ça quand même dans une ville. On parle de Reims, il n'y a que les grandes villes qui ont un tram. On est une grande ville. Reims est très intéressant, c'est vraiment une ville, un espace urbain, un centre-ville complètement propice au spectacle de rue et au théâtre de rue, parce qu'on n'a pas de câbles en hauteur, les rues sont dégagées, il y a une partie piétonne, d'autant plus que maintenant que le tramway est là, ça a rendu au piéton une partie de la ville, et ça a complètement changé la nature du territoire, du centre-ville. Et c'est ce que j'aime dans les tramways, le fait de revenir au tramway aujourd'hui, c'est vraiment pacifier un transport public et surtout remettre en scène la ville. Et donc là, évidemment, on s'engouffre dans cette espèce de cadeau que nous fait cet aménagement pour révéler aux rémois eux-mêmes leur ville aujourd'hui, quelque part. Et c'est vrai que quand notre araignée mécanique va traverser les rues, croiser un tramway, voir rencontrer un tramway, tout de suite, la ville devient un lieu d'enchantement, comme un petit peu un grand décor, un immense décor. Et avec les effets, ça devient même un studio de cinéma, et ça devient complètement magique. Et à ce moment-là, souvent, quand on vit dans une ville et qu'il se passe ce genre de choses, on vit sa ville différemment et on ne regarde plus les lieux de la même manière.